bonsoir merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine tac au tac ce soir nous allons parler insécurité dans la partie est de la rdc parce que trop c'est trop on tue chaque jour dans l'est et jusque là rien n'est fait pour en parler je reçois pour vous ce soir d'où jésus belédoux c'est un confrère journaliste il est journaliste indépendant d'où jésus belédoux bonsoir et bienvenue dans tac au tac magazine comment allez-vous merci la très distinguée et nicole pour chaud je pensais que tu allais dire la très distinguée première dame non la distinguer c'est au regard de l'estime que nous avons vis-à-vis de vous et comment vous même vous savez vous donner de la valeur dans la corporation on se connaît j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites comme travail madame félicitations d'emblée je vous félicite et merci de l'invitation je profite de l'occasion pour saluer également tous les téléspectateurs de congob télévision mais aussi de tac au tac de tac magazine bien avant avant de parler insécurité je vous laisse d'abord suivre ces images dans notre rubrique la libre info et nous reviendrons juste après l'est de la rc démocratique du congo a connu le plus d'atrocités depuis la seconde guerre mondiale les guerres les viols les massacres les tuer les meurtres pourquoi autant des massacres et coquilles des conflits successifs ont coûté la vie à plusieurs milliers voire plusieurs millions des personnes dans la partie est de la rc démocratique du congo femmes enfants jeunes et vieilles perdre la vie tous les jours dans cette partie du pays et coquilles les femmes toutes tendances confondues disent et coquilles et coquilles et coquilles et coquilles et coquilles sa trzeba poube inatoche et coquilles Écoqui 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 Inatoshi Écoqui Écoqui Ganujem Écoqui Écoqui É obrigado Écoqui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et les problèmes aujourd'hui, il faut le dire en face, on nous parle d'une guerre asymétrique, mais les problèmes il faudrait l'analyser avec beaucoup de complexité. Pourquoi je dis avec beaucoup de complexité ? Parce qu'il y a de l'implication tant au niveau national qu'au niveau international. Je m'aimerais d'abord d'emblée, Madame Balé, un argument. L'argument selon lequel le président de la République devrait nécessairement se rendre dans la partie est du pays pour résorber l'insécurité dans l'est du pays. Madame, c'est une vaste blague et cette réflexion n'étient que de l'enfantillage. Écoutez, la guerre dans l'est du pays, les tiraires des ficelles, Madame, sont à Kinshasa. Et cela a été démontré par plusieurs rapports. Tenez. Et il y a même le président de l'Assemblée nationale qui a dénoncé aussi, qui avait des députés. Le président, vous m'avez coupé pratiquement l'herbe sur le pied. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia Mponga, il a dit lors d'une rentrée parlementaire que les tiraires des ficelles dans l'est du pays sont dans l'hémicycle entre autres. Et la liste, elle est longue. Il y a de l'autre côté ce qu'on appelle les personnalités tant au niveau de l'armée qu'au niveau du gouvernement. Mais à l'Assemblée nationale, il y a aussi des tiraires des ficelles. Il a interpellé particulièrement les élus du Nord, qui vous, ou du Grand Kivu, en son entièreté. Le courage que Mbossoaïe d'interpeller les élus du Nord, qui vous, pour dire arrêtez d'être tiraire de ficelles, c'est vrai. Moi, je saluais ce courage. Ça me rappelle un peu, Vital Kameri, lorsque, en 2008, il a interpellé le gouvernement, particulièrement le président de la République de l'époque, Joseph Kabila, pour lui dire « Nous, l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas tolérer qu'il y ait la présence des troupes rwandaises sur notre sol sans que l'Assemblée ne soit saisie. Ça l'a coûté son poste et du président de l'Assemblée nationale et du président et du secrétaire général du PPRD. Aujourd'hui, le courage que Mbossoa a eu, d'ailleurs, moi je le salue parce qu'il a dit tout, on sait qu'il se passe tout bas. En 2006 ou en 2008, il existe un député élu du Nord, qui vous, qui a été arrêté au Rwanda. Je crois que c'est un secret des polichinelles. Il a été arrêté au Rwanda et lorsqu'on pose la question pourquoi il a été arrêté, les Congolais, la RDC a exigé son extradition, le Rwanda a dit non, c'est un citoyen rwandais, voyez-vous. Et donc, ça nous amène à réfléchir. Et quelques années plus tard, le député est revenu au Parlement congolais. Les investigateurs peuvent savoir de qui je parle. Et donc, il y a des tireurs difficiles au niveau de l'Assemblée nationale, des députés, présumons, tel qu'elle a dit Mbosso Kodiak, puisqu'il est suffisamment informé que nos journalistes, sur ce qui se passe dans cette partie du pays. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, nous sommes à Sun City. D'ailleurs, avant même d'arriver à Sun City, madame, Joseph Kabila ramène l'AFDL. L'AFDL des musées de Rwanda-Désirée Kabila vient en 1997. Alors, l'AFDL arrive avec un commandant en chef, qui est James Kabarib. Kabaribé, c'était un militaire rwandais. Alors, il est venu, il a amené les troupes jusqu'à Kinshasa, sous la casquette de chef d'état-major général de la RDC. C'est ici qu'il est entré au Congo. Et derrière lui, il avait Joseph Kabila, effectivement, comme révolutionnaire congolais, et d'autres rwandais rébellions, rwandaises et ougandaises et d'autres pays. Alors, ils arrivent au Congo, après tout ce qu'il y a eu, Mouze Kabila a demandé à ce que tous les rwandais rentrent chez eux. Vous avez vu, Jeff Kabaribé rentre chez lui jusqu'à devenir ministre de l'Intérieur au Rwanda, aujourd'hui. Mais quand il est arrivé au Congo, c'est l'histoire, excusez-moi, je vais être bref. C'est l'histoire et ceux qui nous suivent doivent le connaître, pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans l'Est du pays. Eh bien, madame, lorsque James Kabaribé arrive à RDC en tant que chef d'état-major général, qui a conduit les troupes de la FDL, composée de l'Ouganda, du Rwanda et de la rébellion tanzanienne, ces groupescules qui se sont constituées en une armée, ils sont arrivés au Congo RDC, ont été ramenés par un général rwandais. Et les généraux rwandais, aux côtés de lui, il y avait Joseph Kabila, il y avait d'autres généraux. Alors, Mouzé le rend désiré Kabila, il rend avec l'armée rwandaise, avec l'accord de l'Émera, il demande même que les troupes rwandaises rentrent chez eux au Rwanda. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Lorsque les troupes rwandaises partent, et Mouzé est parti en 2001, je crois, et nous sommes allés à San City. Alors, à San City, c'est ça où le mal commence. En San City, il y avait tout ce mouvement rébelle, le RCD qui était une rébellion rwandaise, et le MLC, etc., et les rébellions rwandaises. À San City, il y a ce qu'on appelle le brassage de l'armée. Il fallait constituer une armée. Mais qu'est-ce qu'on fait en San City au nom de la paix ? On ramène tous ces rebelles rwandais avec leur titre, leur grade au niveau de la rébellion, on les intègre dans les FARDC. Et donc, les FARDC d'aujourd'hui étaient composés par les mouvements rebelles rwandais. Et d'accord sur le mixage ? Exactement, le brassage. On a pris tous ces mouvements rebelles, on les a associés, ils sont constitués les FARDC d'aujourd'hui. Dans l'espoir que demain, on va toiletter au nom de la paix. Un plus un, Kabila est président de la République, je salue sa bravoure au nom de la paix. Il accepte de composer avec Jean-Pierre Bemba et les autres, mais aussi de garder les FARDC. Mais Kabila, étant frère d'armes, d'autres qui sont arrivés avec lui, connaissaient effectivement qui étaient Congolais, qui ne l'étaient pas. Malheureusement, on a constaté au bout de plusieurs années, peut-être au nom de la paix, tous ces gens qui sont venus garder leur galon, d'ailleurs d'autres qui ont monté en grade. Et la conséquence, c'est que 10 ans, 15 ans, 18 ans après, on a assisté. Lorsque, par exemple, le Kundabatoir est allé faire ses mouvements rebelles, on l'a arrêté. Il est allé à la CPI, il a dit clairement qu'il était citoyen rwandais et qu'il allait se défendre à Kinyo à Rwanda. Mais c'était un général congolais, il a tout eu au niveau de la RDC. Et donc, à ce titre, madame comprenait que le tireur des ficelles de ce qui se passe dans l'est du pays, ce n'est pas qu'à l'Assemblée nationale, il y a aussi dans l'armée. Mais ça ne va pas se passer en un ou en deux jours. Ce sont des sujets que peut-être qu'on n'aime pas en parler. Mais il faut se dire des choses en phase, c'est qu'aujourd'hui, les tireurs des ficelles dans l'est du pays, ils sont au Congo et ils sont peut-être dans les institutions, je ne le confirme pas. Ils sont peut-être dans les institutions et il faut un grand travail de toilettage. Ça, c'est un pan. Le deuxième pan, il faudrait redéfinir, moi je pense en tant que journaliste, la mission de la Monusco en RDC. J'ai suivi nos compatriotes qui se sentent indignés du fait qu'on pille sous la barbe de la Monusco. Madame, on nous a dit aujourd'hui que la Monusco, c'est une mission qui coûte un milliard de dollars l'an. L'État congolais paye. Un milliard de dollars l'an. Alors, comment pouvez-vous coûter un milliard de dollars l'an alors que vous assistez au massacre, au pillage sous nos barbes ? Ça, il y a à redire. Ça, c'est le premier pan. Mais la Monusco ne peut pas intervenir. Ça, c'est le premier pan. La Monusco est là pour la stabilité. Non, c'est là où je dis, la mission de la Monusco doit être réqualifiée. Réqualifiée parce qu'on ne peut pas accepter une mission. Ou certains notables du coin vous disent, par exemple, la Monusco atterrit dans des zones où les rebelles opèrent, dans l'est du pays. La Monusco opère. La Monusco amène ses avions de la Monusco qui débarquent et qui prend des minéraux, des richesses, etc. pour repartir. Pourtant, assiste impuissamment au massacre des populations. C'est là où je dis, aujourd'hui, il est aussi temps de se questionner sur la vraie mission de la Monusco parce qu'on ne peut pas accepter qu'une mission aussi importante, débarquée en RDC pendant plus de 20 ans, assistée au massacre des Congolais pendant plusieurs années. Mais je vais terminer ce sujet, madame, par dire ceci. Il faut penser à rédynamiser les phares d'ici. Aujourd'hui, on peut beau le dire, mais nous avons une armée faible. Ça, c'est vrai. C'est un secret de polichinelle. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'on a fait pendant plusieurs années de l'armée congolaise ? Et j'ai l'impression qu'on a affaibli l'armée sciemment pour que cela soit un passoire dans nos frontières et piller nos richesses en RDC, en complicité d'ailleurs avec certaines autorités, comme je l'ai dit ici. Comment expliquer madame Mamadunda, qui était notre vaillant et commandant ? Il a mené la guerre contre les rebelles rwandais et ougandais jusqu'au niveau de la frontière. Un appel, on ne sait pas d'équivalent de Kinshasa, pour lui demander de capituler. Et lorsque il capitule, on les tue dans la frontière le lendemain. Il est assez questionné au niveau de tout ça. C'est comme si, au niveau de la RDC, pendant plusieurs années, pendant des 8 années, pendant des 8 années de Joseph Kabila, on a contribué à la fragilisation de l'armée congolaise pour que cette armée soit asservie au niveau des frontières. Alors, ce que je vais demander au président de la République, tu sais qu'il dit Félix, c'est des réformes au niveau de l'armée congolaise. Il faut réformer, il faut des permutations, il faut mettre fin à l'affairisme des généraux et des colonels au sein de FRDC. C'est chaque jour qu'on dit la même chose, il n'y a rien d'échange. Mais justement, il n'est jamais tard. Vous avez parlé des accords-là, est-ce que ce sont ces accords-là qui sont à la base de cette situation ? Il faut commencer d'abord par résilier à ces accords. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut que Félix Seguedi, finalement, tape le point sur la table pour dire, effectivement, on a connu ce qu'on a connu au niveau des 18 années, mais maintenant, il faut mettre fin à ces massacres de nos compatriotes de l'Est du pays. Nous avons encore vu les images en Itourie où les rebelles ont pratiquement quadrillé la ville. Nous reconnaissons. On ne parle pas des anciennes images, il paraît, tout ça. Nous reconnaissons. Les fanatiques. Nous parlons de l'Est du pays. De l'Est du pays, oui. Madame, nous reconnaissons effectivement qu'il se pose un problème d'insécurité, mais il faudrait aussi accepter les efforts de Félix Seguedi lorsqu'il noue, par exemple, des accords militaires avec les États-Unis. Ce sont des efforts qu'il est en train de mener à ce stade-là. Mais n'attendez pas de Félix Seguedi organiser un point de presse pour vous livrer les stratégies militaires qu'il est en train de faire. C'est un secteur fragile. C'est un secteur qui relève la souveraineté du pays. Vous voyez ce qui s'est passé au Tchad, par exemple. Félix Seguedi ne peut pas parler avec immaturité de ce qui se passe dans l'Est du pays. Les stratégies doivent rester. Les présidents tchadiens qui sont morts au front ? Exactement. C'est ce qu'on demande aussi à Félix Seguedi. Non, madame, n'entrez pas dans ça. D'aller dans l'Est. N'entrez pas dans ça. Ça, c'est une polémique stérile. Je vous ai dit, la guerre de l'Est, les tireurs de ficelle sont à Kinshasa. Ils sont à Kinshasa et sont ailleurs, à l'international. Et Tchis Seguedi l'a compris. Il mène un combat à ce stade-là pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui sont arrivés par aphérisme au niveau de FRDC pour tirer des ficelles. Et Tchis Seguedi est en train de travailler en fonction de cela. Accordons-lui les bénéfices du doute. Madame, le mal est très profond. Très profond. La Kabylie a tué ce pays pendant plusieurs années. Et Tchis Seguedi est dans une démarche qui consiste à débouter ses mouvements rébelles lorsqu'il est arrivé. Oui, justement. Mais ne pensez pas que le mal enfoui pendant des huit années va être débouté en deux ans et demi du pouvoir. Mais il peut même faire sa part. C'est une stratégie. Et sa part, il le fait. Sa part, il le fait. Cet argument, je le balai, je vous dis, ce n'est pas aller s'installer à Béni qu'on trouvera la solution. La solution, il a compris que la solution de la guerre de l'Est du pays, c'est se battre en interne au niveau de Kinshasa où il y a des tireurs de ficelles et au niveau international. Et voilà pourquoi il y a eu plusieurs réformes au niveau de l'armée. Seguedi a procédé à la permutation de certains généraux, de certains postes de commandement. Et ça va aller progressivement. Pour l'instant, c'est que les efforts sont en train d'être faits. Mais il n'a pas une baguette magique, madame, pour dire, nous mettons faits dans l'Est du pays. La responsabilité est autant au niveau de nos compatriotes, autant au niveau international, au niveau des compatriotes. Mais justement, il y travaille. Vous voulez que Tshisekedi prenne, s'il vous plaît. On lui demande tout simplement de réaliser ses promesses. Je vous ai dit ici que les promesses de Tshisekedi, il le manifeste, il le réalise petit à petit. Ça ne va pas se passer en une baguette magique. Il a procédé par la permutation des postes de commandement de certains généraux, comme il avait promis. Ça, il a fait. Et il est en train d'élaborer des stratégies. Madame, on parle d'un domaine militaire. Le domaine militaire, ça ne se décrète pas comme ça à la télévision. N'attendez pas Tshisekedi venir faire un point de presse, s'il vous plaît. N'attendez pas Tshisekedi, faire un point de presse pour vous dévoiler la stratégie qu'il est en train d'en clasher pour résorber la crise dans l'Est du pays. C'est très sensible. Et il est en train de le faire progressivement. Madame, excusez-moi, je vais terminer. Aujourd'hui, nous assistons à une propagande. Ce qui se passe dans l'Est du pays aujourd'hui, ça ressemble pratiquement à une propagande des djihadistes. où des gens maintenant peuvent filmer comment ils égorgent les individus, c'est qu'on n'a pas vécu pendant 18 années. Alors, c'est là où nous nous réfléchissons. En tant que journaliste, je dis, ne sont-ils pas des tireurs des ficelles pour le mettre à l'actif de Tshisekedi alors qu'il s'agit de nos compatriotes ? Alors, il faudrait réfléchir dans ce sens-là. Tshisekedi, si moi, en tant que citoyen congolais, journaliste, je peux réfléchir de cette manière-là, je ne peux pas comprendre que la propagande devient rude aujourd'hui. Il y a 10 ans, on ne voyait pas cette propagande au niveau des médias, mais aujourd'hui, on égorge les femmes. On tue les femmes, on assassine, on décapite, on filme et on le met sur la place publique. C'est là où je me dis, n'y a-t-il pas une volonté délibérée des détracteurs de Tshisekedi pour dire que tout ça, c'est dans le bilan de Tshisekedi ? Ça, il faut qu'on s'interroge en tant qu'intellectuel. Et c'est intolérable de savoir que si ces images proviennent effectivement des Congolais et des adversaires politiques de Tshisekedi pour nuire à Tshisekedi, alors nous disons que ça, ce sont les ennemis de la République, les ennemis du peuple congolais, parce que nous ne pouvons pas tolérer qu'on tue, qu'on pille au nom de règlement des comptes politiques, alors qu'il s'agit de nos compatriotes congolais et des compatriotes congolais qui meurent. Mais les politiques pour des femmes politiciennes, on le sait, vont faire des pactes avec d'autres compatriotes, bien d'autres pays étrangers pour nuire au bilan de Tshisekedi. Et ça, c'est intolérable. Et nous, en tant que journalistes, nous avons cette obligation morale et historique de les condamner d'où qu'ils viennent. Alors, vous avez des propositions par rapport à ça ? Est-ce que les deux ans qui restent ou les trois ans des Fati, est-ce que peut-il y avoir un changement ? Effectivement, madame. Nous pensons qu'il y aura effectivement un changement. Et le gouvernement Samaloukonde est là aussi. Oui, nous pensons qu'il y aura effectivement un changement parce que la volonté politique de Tshisekedi y est. Nous voyons comment Tshisekedi. Lorsqu'il s'agit des questions de l'est du pays, il s'intéresse lui-même particulièrement. Il descend dans l'est du pays. Il multiplie des rencontres au niveau diplomatique. D'ailleurs, il faut aussi rappeler que c'est les présidents de l'Union africaine aujourd'hui. Il reçoit plusieurs présidents africains, notamment ceux de nos pays voisins. Et au centre, c'est pour qu'il y ait finalement la paix au niveau de la sous-région, notamment particulièrement dans l'est du pays. Il ne croise pas ses bras. Il ne reste pas faune par rapport aux massacres qui se font dans l'est du pays. Mais moi, en tant que journaliste, la première proposition que je veux faire, c'est qu'il faut qu'il y ait une table ronde au niveau de l'armée congolaise, au niveau des décideurs, des ressortissants de l'est du pays, pour qu'on essaye de parler sans tabou de questions des massacres de l'est du pays. Ça, c'est la première position. Une table ronde. La deuxième solution, il faut équiper les forces armées congolaises. Madame, nous sommes en politique. Améliorer aussi les conditions de vie. Justement. Et dans une nation, il existe ce qu'on dit, les rapports des forces. Et les rapports des forces, cela se fait sentir aussi au niveau de la sécurité. Et voilà pourquoi il faudrait renforcer la sécurité au niveau de nos frontières. Équiper les FRDC. Et cela passe nécessairement par une orthodoxie budgétaire. Malheureusement, on a eu un gouvernement de 55 personnes qui sera aussi encore budgétivore. Mais nous espérons, nous espérons qu'avec le gouvernement Samali Kondé, les warriors, comme il se présente, on va donner beaucoup plus d'importance à la question qui concerne la sécurité. Surtout, nous voyons un FRDC qui sort dans l'est du pays. Heureusement pour nous, nous avons un ministre de la Défense qui connaît les secteurs de la défense, de l'armée notamment au niveau de la RDC. Ça, c'est des réseaux sociaux, on ne va pas amener ça sur une ébullition aussi sérieuse. Mais il y a aussi les ministres de l'Intérieur, Asselo, qui est un monsieur réglo, qui est un monsieur compatriote congolais qui a fait ses preuves au niveau de l'esprit patriotique, au niveau du sursaut patriotique. C'est un monsieur qui prend à bras le corps ses ministères, le vice-premier ministre à l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. C'est quelqu'un qui déjà place son mandat sous l'objectif de l'éradication de tout ce mouvement réveil dans l'est du pays, mais aussi de la paix sociale au niveau de l'est du pays. À travers cette volonté politique qu'il a et son parcours en dilan, je crois que c'est un monsieur à qui on peut faire confiance. C'est un bon warrior qui va nous aider à finalement savoir qu'est-ce qui se passe dans l'est du pays pendant plusieurs années et éradiquer finalement avec la volonté du président de la République la question de l'insécurité, non seulement dans l'est du pays, mais aussi dans le tout. En tout cas, en RDC, tout est prioritaire. Exactement. Le gouvernement Samalou Kondé a vraiment du pain sur la planche. Il faut vraiment travailler. Alors, après sa publication, il a déposé son programme, je crois que c'était hier ou avant-hier. Samalou Kondé sera ce jeudi devant les députés. Mais l'investiture, incertaine ou pas ? Parce que déjà, nous avons eu des députés révolutionnaires qui ont essayé un peu de bloquer l'investiture. Ils ont réclamé un peu le réajustement de... Madame, vous avez dit ici que tous les secteurs sont prioritaires. Les présidents de la République ont pu se divorcer pratiquement avec le FCC et c'est qui, Félix Tsekedi, estime qu'elle contribue au blocage de son programme. Tout est passé par ces élus du peuple. Nous devons beaucoup de respect à ces députés nationaux. Mais aujourd'hui, je crois que les députés l'ont compris, qu'il faudrait laisser le gouvernement être investi. Il faudrait laisser les Congolais, parce que bloquer le gouvernement... Bloquer, laisser, ça va tarder les choses. Non seulement tarder les choses, mais ça sera ramener les Congolais dans la misère la plus noire. Il faut le dire comme ça. Parce que, Madame, il suffit simplement... On a déjà assez de problèmes. Il suffit simplement de voir comment est-ce que le FCC a saboté les actions du président de la République et jusqu'à aujourd'hui continue à saboter les actions du président de la République, non seulement au niveau social. Le FCC est l'union sacrée ou... Je parle du FCC, pas l'union sacrée. Je parle du FCC de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est des députés, il est des ministres d'ailleurs, qui ont été apostrophés sérieusement, arrêtés au niveau de Brazzaville, en fuite, parce qu'ils sont cités dans les rapports. Je parle de Willy Bakunga. Alors, lorsque nous dénoncions sur les plateaux de télévision que Willy Bakunga est au centre d'un scandale financier pour saboter l'action du président de la République, certains, même de nos confrères que vous avez reçus sur le plateau, nous ont traité de haineux, etc. Des gens qui ne comprenaient pas, aujourd'hui, l'histoire nous donne raison, en tant qu'historien du présent, que lorsque Willy nous disions, en s'entendant que Willy Bakunga et les autres élus ou mandataires ou ministres à FCC étaient là pour saboter l'action du président de la République tout au long de ces quinquennats, on nous a traité d'éternat. Saboter la gratuité de l'éducation. Aujourd'hui, on l'a vu ! La gratuité de l'éducation qui profite pratiquement à des millions d'enfants congolais qui aujourd'hui travaillent. Moi, j'ai dit toujours que la RDC n'est pas Kinshasa, il faut aller à Beni, il faut aller à Kipushi, il faut aller chez moi à Buta, il faut aller à Kabea Kamunga, il faut aller chez toi au Maniema, etc. À Kisangani. À Kisangani, excusez-moi, pour voir l'impact de la gratuité de l'enseignement. Mais aujourd'hui, on vous dit, par exemple, les 60 milliards de francs congolais se volatisent dans la nature par le fait qu'il existe des écoles fictives créées par Willy Bakunga. On a arrêté les inspecteurs. Les inspecteurs, on l'a même dit lors du procès. Et donc, madame, ça c'est une parenthèse, peut-être qu'on va en parler tout au long de votre émission, directement. C'est là où je dis, aujourd'hui, il y a eu une action pour saboter l'action du chef de l'État, tant au niveau sécuritaire, on le voit dans l'est du pays, et au niveau du social, avec Willy Bakunga, qui veut pratiquement freindre la gratuité de l'enseignement. Madame, puisqu'on en parle, parlons-en. Oui, allons-y. Madame, comment expliquer que l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, fait un rapport, et il vous dit clairement dans ce rapport, il existe des écoles fictives et des enseignants fictifs qui ont été créés en complicité avec le secrétaire général au niveau de l'EPST, l'inspecteur général, mais aussi les ministres des Finances. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On met la main sur les directeurs de SECOP, les services de contrôle et de paix et des enseignants. On met la main sur l'inspecteur général au niveau de l'EPST, mais on ne met pas la main sur le secrétaire général. On ne met pas la main sur les ministres Bakunga. Alors, voilà ce qui se passe. Lorsqu'il faudrait agréer les écoles, cela passe par une proposition du secrétaire général et par l'agrément. C'est les ministres qui agréent les écoles, voyez-vous ? Alors, comment peut-on arrêter ? Il y a même une école à l'Équateur, là, nous avons vu. Exactement, on dit que c'est l'école Willy Bakunga. On vous dit clairement dans les rapports de l'IGF, puisqu'on vous a dit qu'il existe des écoles qui bénéficiaient de cette gratuité, mais on vous dit clairement que l'IGF vous dit qu'il y a des élèves et il y a des enseignants qui sont rémunérés, alors qu'ils n'ont pas compétence. Certains même ont deux ans, cinq ans, huit ans, mais qui sont rémunérés et qui sont sur la liste de SECOP. Et cela passe par une complicité, une chaîne de complicité. Et lors du procès étenu au niveau du centre, au niveau de Makala, les gens de Bakunga ont été cités plusieurs fois par les inculpés d'aujourd'hui. Et donc, moi, je ne pouvais pas imaginer qu'on arrête ces gens-là sans pour autant arrêter Bakunga. Qu'est-ce qui se passe en son temps ? Lorsque l'IGF fait son rapport, l'inspecteur général des finances publie son rapport, le procureur général saisit Jeanine Mabunda de l'époque pour demander à ce que Bakunga réponde devant son juge naturel. On nous apprend, selon nos câbles, il y a eu plus de 80 demandes de levée d'humilité pour que Bakunga réponde. 80, madame, Souma Mabunda, 80 demandes du procureur général, et cela a été débouté. Parce que Bakunga appartiendrait à une famille politique qu'il fallait protéger, et qu'il avait une mission de saboter la gratuité de l'enseignement. On peut dire qu'aujourd'hui, quand même, il y a un changement. Justement, madame, c'est là où j'ai dit, lorsque nous, vous savez que madame, ça fait très mal, on parle de l'avenir de nos enfants. Comment expliquer, madame, la Banque mondiale qui avait promis, pour le compte de la gratuité, 100 millions de dollars à l'air des cieux pour le mois de janvier 2021, la Banque mondiale vous dit, je ne vais pas déquisser cette somme d'argent parce qu'il y a une magouille au niveau de l'EPST. Nous, on l'a dénoncé, on ne nous a pas compris. Et aujourd'hui, Bakunga a été arrêté comme un cafard au niveau des bras à vie. Il prenait un avion, il a traversé selon la cage, selon la cage, il a traversé sous une fausse identité par pirogue, il n'a même pas eu père des ngubous qui sortent du fleuve Congo. Et avec des millions de dollars. Des millions de dollars, s'il vous plaît. Des millions de dollars dans son sac pour aller s'exiler à Brazzaville. Heureusement que les services de sécurité l'ont appréhendé. Et au moment où nous faisons cette émission, il se trouve quelque part à Brazzaville, au service de la nerf Brazzaville, au service des renseignements brazzavillois. Et il va être extradié au plus tard aujourd'hui ou demain en RDC pour être jugé. Madame, aujourd'hui, il est clairement défini que les ministres FCC étaient là pour saboter la gratuité de l'enseignement. Comment expliquer que Bakunga, qui avait un vice, Didier Boudimbu, Boudimbu n'est pas cité dans le scandale ? Boudimbu, c'est un monsieur qui a travaillé dans la logique du peuple d'abord, parce que s'il était cité dans le scandale, vous allez voir les rapports de l'EGF. Et justement, il n'a pas le mensal. Et l'EGF qui a fait son rapport n'a nulle part mentionné quelque part où les vice-ministres n'ont fait quoi que ce soit. Au-delà des agitations des pros Bakunga. En tout cas, nous attendons la suite et espérons que c'est jeudi, le gouvernement sera investi. On a compris que c'était les ministres FCC, du moins pour la plupart, qui essayaient de tout faire l'action du président de la République. Quand il disait qu'on me bloque, certains ne comprenaient pas. Aujourd'hui, ils ont finalement quelque chose à se mettre sous la dent. Après la publication, il y a certains députés qui sont contents. Moi, je ne serais pas complaisant. Moi, j'avais dit que l'Union sacrée va s'éclater les jours où le gouvernement va sortir. Et où ce que nous sommes en train de vivre, c'est une conséquence logique. Une conséquence logique des gens qui sont remplis de la boulimie et qui n'attendaient qu'être récompensés. Les députés révolutionnaires. Non, quelle révolution ! Madame, c'est vrai, on ne va pas les minimiser. Ils ont contribué. Ils ont quand même droit, non ? Vous savez ce que ces députés la font ? Non, madame. Ils ont adhéré à l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Je vais terminer par là. Pardon, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ces députés nationaux ont dit ? Nous adhérons à l'Union sacrée par sursaut patriotique. Et aujourd'hui, il n'y a plus de sursaut patriotique. Aujourd'hui, ils veulent être récompensés. Mais comment ils ont été adhérés ? Nous avons appris qu'il y a une solution. Non, ça, on ne peut pas le prouver sur un plateau de télévision, on ne gêne pas sur ce terrain. C'est comme si un parent que nous sommes, les parents que nous sommes, nous payons les frais scolaires à nos enfants et nous disons qu'on doit être récompensés. C'est absurde, c'est aberrant. Alors, faut-il avoir un gouvernement de 500 membres ? Parce qu'on doit être récompensés 500 députés nationaux. Et donc là, ça n'a rien à voir avec ça. Heureusement pour nous que les députés ont compris au moment où nous faisons cette émission, tous les députés nationaux... De toute façon, tout le monde ne pouvait pas se retrouver dans le gouvernement. Tous les députés nationaux ont compris que c'était... Ils ont été reçus d'ailleurs par le chef de l'État. Le chef de l'État leur a rappelé et ils nous ont compris. Et aujourd'hui, rassurez-vous, Samalou Kondé, appelé affectueusement par mon ami Yves Bouya Samashou, puisque c'est un jeune Premier ministre. Il va se présenter demain jeudi devant les élus. Éventuellement, on va demander 48 heures pour qu'il réponde aux questions. Le samedi, d'ici samedi, il va répondre et la remise et reprise va se passer tout au plus le lundi. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que nous avons des vrais warriors au niveau de ce gouvernement. Il y a par exemple les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Asselo, qui est un monsieur, c'est un Congolais qui a passé pratiquement l'ensemble de sa vie, qui s'est sacrifié pour les combats de la démocratie et l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, vous allez le voir tout au long de son mandat. Oui, on va le voir tout au long de ce mandat parce qu'il n'y aura plus d'excuses. Plus d'excuses parce qu'il n'y a pas le FCC qui bloque là. Donc, on attend voir. Voilà. Alors, dernière question, le vaccin AstraZeneca. En RDC, on a commencé déjà comme on l'accompagne. Il y a déjà commencé cette campagne de vaccination. Certains disent même que... Mais dans d'autres pays, on est contre ces vaccins. Non, moi, je... Il y a plusieurs effets secondaires. J'aimerais d'abord, avant de répondre à votre question, voir Eteni Longondo parce qu'il y a des bruits qui courent aujourd'hui. Mais le président de la République n'était pas là. Non, s'il vous plaît. Il y a des bruits qui courent aujourd'hui qui a Eteni Longondo. Il serait déformé des visages. Ah bon ? On ne sait pas ce qu'il est devenu. Il est malade ? Apparemment, il serait malade. Je ne le confirmais pas. D'accord. Mais avant de répondre à votre question, je crois que je dois d'abord voir Eteni Longondo. S'il est bien portant, je crois que je vais encourager les Congolais. Vous êtes pour vous contre ces vaccins ? Je suis contre ce vaccin parce que les variants congolais, tous les variants de pays sérieux, notamment l'Afrique du Sud, s'est fait sur base des immunités de ce peuple-là. C'est-à-dire, il faut voir les immunités de Nicole Pochot et comment est-ce qu'ils vont réagir par rapport à tel variant. Il existe les variants comme français, les variants sud-africains, etc. Mais nous, on fait du copier-coller et on copie très mal, malheureusement. On a cette histoire de couvre-feu. On copie très mal le couvre-feu. On nous dit que c'est le 24h, c'est le 24h. Non, oui, c'est là où je dis. Cette histoire de vaccin, madame, on ne peut pas jouer avec la vie des Congolais. Nous ne sommes pas des cobayes. On nous a dit que nous attendons les pics. Jusqu'aujourd'hui, ni Mouyembe, ni le docteur Jérôme qui est venu ici plutôt que de nous amener comment il appelait ça ? Vaccin, etc. Il est devenu militant pour aller battre campagne de l'UDP dans l'Est du pays. On ne sait pas la mission pour laquelle elle est venue. Et donc, on traite ce dossier avec beaucoup de légèreté. C'est assez que je dirais. Il faut d'abord qu'il y ait ce gouvernement qui arrive avec les ministres de la Santé qui est arrivé et qu'on fasse un table rase et puis on voit comment est-ce que nous pouvons expliquer cette fois-ci les Congolais avec une bonne pédagogie comme on le voit un peu en France. Chaque soir, il y a un point de presse du ministre de la Santé pour expliquer aux Français les variants et comment est-ce qu'on doit se comporter par rapport au coronavirus. Au Congo, nous copions et nous copions très mal. Très mal. Voilà. Un mot de la fin, on va se dire au revoir. Un mot de la fin, madame, il ne faudrait pas attendre Félix Tshisekedi résorber la problématique de la guerre dans l'Est du pays en cinq ans. Non, c'est impossible. Je vous ai dit aujourd'hui, Mamadundala, notre vaillant a été lâchement assassiné parce que l'ordre serait venu de Kinshasa. Les généraux, notamment Bosco Taganda qui était un général ici qui est allé dans l'Est du pays, malheureusement, il a mené une rébellion. Lorsqu'on l'a arrêté, il a dit qu'il était un citoyen rwandais et les tireurs des ficelles Mbos, on l'a dit, sont au niveau du Parlement de l'Assemblée nationale et Félix Tshisekedi est au courant de tout ceci. Il est en train de faire un travail de fourmi. Il fait de son mieux. Il va faire sa part. N'attendez pas à ce que... S'il n'arrive pas en demi-versaire, quelqu'un d'autre peut-être... Madame, Félix Tshisekedi n'attendez pas Tshisekedi faire un point de presse pour appeler Nicole Pochot et vous dire voilà ce que je suis en train de faire dans l'Est du pays. Je suis en train de faire telle stratégie ou telle autre stratégie. Ce sont des domaines de souveraineté. Ça s'est fait au bout de plusieurs années. Faut-il rappeler ici que l'armée chinoise, je termine par là, qui a été colonisée par le Japon, a été infiltrée pendant 100 ans. 100 ans, Madame, la colonisation et l'infiltration au niveau de la Chine mais il n'a fallu que quelques années lorsqu'il y a eu un bon révolutionnaire à l'instar de Tshisekedi pour débouter tout ce système-là enfin remettre le pays entre les maids des compatriotes. Merci beaucoup. Ça c'est un travail qui se fera et passe dans deux ans, dans cinq ans mais espérons qu'avec la volonté politique de Tshisekedi et présents de la République tout va bien se passer. Ça sera tout d'où Jésus-Benedou. En tout cas, merci d'être venu. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir d'où Jésus-Benedou qui n'est même plus à présenter, vous le connaissez, un journaliste indépendant. J'aime bien sa façon d'analyser. Merci beaucoup. Vous montez aussi. Merci beaucoup. Il est aussi DG de... Directeur général des Libertés Actures. Libertés Actures. Voilà. Ça sera tout. Merci à l'équipe technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada